Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vous donne mon top 5 des meilleurs objets en VGC 2016. Je ne parlerai pas des méga gemmes, de l'orbe bleue et de l'orbe rouge, qui sont des objets exclusifs à un seul Pokémon. Je me concentrerai sur les 5 objets les plus importants et les plus déterminants dans le format. En 5ème position, la béprine, qu'on retrouve sur plus de la moitié des nostanfers, mais aussi chez Noissier ou encore Gaulet. Cette baie qui soigne n'importe quel problème de statut est un moyen efficace de se soigner du sommeil infligé par le trou noir de Coloriore, ou encore de la confusion infligée par Vantardise. Grâce à la béprine, nostanfer peut provoquer Coloriore, même si celui-ci porte le mouchoir choix, de quoi faire de Coloriore un poids mort sur le terrain de votre adversaire. Noissier peut lui utiliser gyroballe sur Coloriore, ou sur Xerneas qui accompagne très souvent Coloriore. Dans la même idée, Gaulet peut lui se réveiller grâce à la baie pour endormir à son tour un adversaire avec Sport. En 4ème position, l'herbe mentale. Si peu de Pokémon portent régulièrement cet objet, c'est pourtant un excellent moyen de protéger un support, puisque cet objet soigne des attaques de neutralisation comme entrave, encore et bien sûr provoque. L'herbe mentale est un objet clé des teams disto, c'est l'objet de prédilection de Cresselia, puisque la moitié d'entre eux la porte, de quoi poser la distorsion sans craindre Nostanfer par exemple. Nostanfer lui-même porte fréquemment cet objet, on tourne autour de 20% d'utilisation, chez les redirecteurs, Gaulet et Friand d'herbe mentale, puisque plus de 25% d'entre eux la porte. L'orbe vie est l'objet qui donne tout son sens à Megaraikweza, c'est pour cela que je place l'orbe vie en 3ème position de mon top. Cet objet augmente de 30% les dégâts infligés par son porteur, en contrepartie, après chaque attaque offensive réussie, le porteur perd 10% de ses points de vie. Grâce à cet objet, Megaraikweza assure des chaos en un coup sur énormément de Pokémon, notamment Primo Kyogre grâce à Draco Ascension. De plus, contrairement au bandeau choix, l'orbe vie offre de la souplesse à son porteur. On ne se retrouve pas bloqué sur une seule attaque, ce qui force de nombreux switches, on peut donc jouer à brise sans souci. Megaraikweza n'est pas le seul à porter régulièrement l'orbe vie, puisque plus de 60% des flambusards la portent, c'est aussi le cas de quelques dimorés. En deuxième position, voici l'herbe-pouvoir. Cet objet permet une fois dans le combat à un Pokémon d'effectuer en un seul tour une attaque qui demande habituellement un tour de chargement comme Géocontrôle, Lens Soleil ou encore Piqué. Bien que cet objet ne soit vraiment utile que sur Xerneas, c'est pour l'impact sur le metagame que j'ai placé l'herbe-pouvoir aussi haut dans le top. Grâce à l'herbe-pouvoir, Xerneas a la faculté de doubler à la fois son attaque spéciale, sa défense spéciale et sa vitesse en un seul tour. Rendez-vous compte du danger représenté par Xerneas après ça. Le metagame s'articule en partie autour de Xerneas, énormément d'équipes se basent sur le placement des Géocontrôle pour gagner la partie. Xerneas est capable d'éliminer en un coup presque n'importe quel Pokémon avec pouvoir lunaire après Géocontrôle. Comme je le disais précédemment, l'herbe-pouvoir n'est utile que sur Xerneas et ne crée aucune surprise. C'est pour cela que je ne me voyais pas la mettre en première position de mon top. En première position, on retrouve un objet qui a fait beau jour de nombreux supports depuis la quatrième génération. Je veux bien sûr parler de la Ceinture Force. Cet objet permet à un Pokémon de rester en vie avec un PV si celui-ci reçoit une attaque qui aurait dû le mettre KO en un coup. En revanche, cet objet ne s'active que si le porteur avait tous ses PV avant de recevoir l'attaque. La Ceinture Force est une bénédiction pour les Pokémon fragiles comme Kelorior, Farfaduvé, Léopardus et Ectoplasma. Ces supports ont donc un sursis de quoi gagner du temps en restant sur le terrain un tour de plus. 95% des Léopardus l'apportent, tout comme 80% des Farfaduvé, 75% des Kelorior ainsi que 25% des Ectoplasma. Les supports ne sont pas les seuls à en faire l'usage puisque plus de la moitié des Dimaurés l'apportent, tout comme 15% des Megaraiquidza. L'intérêt de cet objet sur les Pokémon offensifs rapides est de pouvoir tenir n'importe quelle attaque afin de faire le KO en deux tours. C'est un excellent moyen pour Megaraiquidza de prendre Xerneas à contre-pied. L'inconvénient de la Ceinture Force est sa condition d'activation qui force le porteur à ne pas encaisser le moindre dégâts sous peine de prendre un KO facile. Enfin, Megakangou Rex contre très bien cet objet puisqu'en frappant deux fois sa cible, il casse, comme on dit la Ceinture Force, lors du premier coup, puis finit le travail avec le deuxième. J'espère que ce top vous aide à comprendre pourquoi certains objets sont joués sur tel ou tel Pokémon. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur les objets que vous considérez comme les plus importants dans le format. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !